Un petit rappel sur EloASO, qui sommes nous. Donc EloASO, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a augmenté ESUS et qui propose des solutions de financement en ligne gratuits pour les associations et les clubs. Donc EloASO, qui existe depuis 10 ans, on est un peu plus de 60 salariés aujourd'hui et on accompagne à 100 000 associations qui sont inscrites aujourd'hui, plus de 100 000 sur la plateforme. Aujourd'hui, on est là pour le programme PANA, Point d'appui au numérique associatif. Donc la plupart d'entre vous connaissent le programme. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais juste pour vous rappeler que l'ambition du programme, c'est de permettre à chaque association de pouvoir trouver près de chez celle un point d'appui au numérique associatif qui pourra la guider, l'accompagner sur les sujets du numérique. Donc logiquement, si vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est que vous êtes PANA ou que vous souhaitez le devenir. Et donc, intégrer ce programme, c'est tout ça. Donc là, les journées de montée en compétence aujourd'hui à cause du confinement se font en ligne. Mais on espère que très vite, on pourra en refaire en physique et pouvoir se rencontrer en vrai. Le programme PANA, ça donne accès à plein de ressources sur le numérique pour accompagner les associations. Aussi, un soutien pour organiser des actions événementielles autour du numérique, sur les territoires. Et voilà, donc échange de bonnes pratiques et tout ça au cœur, au sein du réseau. De toute façon, là, si vous êtes inscrit aujourd'hui, les coordonnatrices du programme reprendront contact avec vous pour échanger plus précisément sur le programme et sur votre rôle si vous devenez PANA. Il y a une cartographie PANA aussi qui est en ligne, donc qui est comme ça, qui donne de la visibilité à toutes les structures qui font partie du réseau. Et qui détaille aussi sur quel champ le PANA est capable d'accompagner les associations de son territoire. Donc, ce programme, il est porté par Elo Asso, mais pas que. Il a été initié par le mouvement associatif et par la Fonda depuis deux ans maintenant. Et du coup, il y a tout plein de partenaires qui participent à sa mise en œuvre. Donc, des partenaires associatifs et aussi les experts du numérique, on va dire. Donc, là, vous avez les locaux de la plupart d'entre eux qui participent au comité de pilotage. Aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous l'ai dit, de protection des données. Donc, c'est un vaste sujet, on ne pourra pas tout aborder, mais on va essayer d'être le plus efficace possible et de vous donner plein de premières, on va dire, bonnes pratiques. Donc, pour ce faire, nous allons assister aux différentes interventions. Donc, c'est Grégoire Pouget qui va commencer, qui est président et cofondateur de Nothing to Hide. Ensuite, nous écouterons Alain Imbeau qui représentera Intervention numérique. Puis, Marc Epienne de OASUX. Donc, chaque intervenant représentera sa structure plus en détail. Donc, moi, je ne me suis pas encore présentée, mais je suis harmonie au vert. Je suis responsable régionale pour LOSO et le programme PANA sur le territoire nord-est. Donc, Hauts-de-France, Île-de-France et Région Grand-Est. Et il y a Alexis aussi avec nous qui fera modérateur du chat. Alexis, si tu veux te présenter en quelques mots. Oui, bonjour. Alexis Chapillon, donc chargé de Nancy, elle est partenaire sur la coordination Grand Ouest de LOSO. Voilà. Est-ce qu'il y avait déjà des questions dans le chat ? Non. On avait une question sur LOSO, qui sont vos financeurs ? Oui, j'ai mon micro. Alors, en fait, oui. Je crois que Laura y a répondu. Ok, super. Merci, Laura. Alors, aujourd'hui, quels sujets seront abordés ? Donc, on va essayer de répondre à ces objectifs. Donc, avoir les bons réflexes pour protéger ces données, se poser les bonnes questions sur l'utilisation du numérique en termes d'éthique. Et on va vous présenter quelques outils libres qui respectent nos données. Je vais juste avoir quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à Grégoire. Donc, déjà, ça me semblait important d'avoir quelques mots sur le contexte. Aujourd'hui, avec le confinement, tout le monde, c'est la grande course au numérique. Du coup, voilà, on commence à utiliser plein, plein d'outils. Et donc là, ça nous semblait hyper important de revenir là-dessus et aussi de prendre le temps et le recul nécessaire pour réfléchir un peu à son utilisation du numérique. Penser sécurité, penser protection des données. Et voilà. Donc, on va essayer de faire ça aujourd'hui. Aussi, un petit rappel, parce qu'on parle protection des données. Mais qu'est-ce qu'une donnée ? Donc, une donnée, là, c'est la définition. C'est une donnée à caractère personnel. C'est une information qui se rapporte à un caractère physique identifié ou identifiable. Et donc, on voulait aussi faire un petit rappel sur la distinction entre données personnelles et données sensibles. Donc, données personnelles, nom, prénom, pseudo-identifiant, âge, données localisation, etc. Et les données sensibles, là, qui révèlent plus des sujets sensibles. Donc, état de santé, origine raciale, éthique, conviction religieuse, opinion politique, appartenance syndicale, orientation sexuelle et données biométriques. Donc, voilà pour ce petit mot de rappel. Je continue. Alors, pourquoi on récolte tous de la donnée pour sa structure ou pour ses associations ? Déjà, pour pouvoir fidéliser et accroître ces communautés d'adhérents, de bénévoles, etc. Pour nous permettre de pouvoir échanger avec eux, de leur donner de l'information, les remercier, les inviter, etc. Et aussi pour pouvoir développer son association. Donc, avoir des informations claires et justes sur tous les adhérents de son association et pouvoir dresser des bilans, tirer des conclusions et pouvoir être en mesure de mesurer ses actions aussi. Ceci étant dit, je voulais juste vous dire qu'on ne va pas traiter aujourd'hui des RGPD. Donc, pour ceux qui sont… Parce qu'on n'a pas le temps et c'est un sujet vraiment à part entière. Donc, pour ceux qui sont déçus, de toute façon, toute la présentation sera disponible. On va vous envoyer un email avec un dossier partagé. Et dans ce dossier partagé, je vous ai remis la fiche méthode qui traite spécialement, spécifiquement des RGPD. Donc, vous aurez plein d'infos dans cette fiche méthode. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire qu'il n'y ait pas trop de déçus ou de frustrations. Voilà. Je laisse la parole à Grégoire, s'il est prêt. Oui. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Super. Alors, c'est bon, ça fonctionne. Vous voyez toujours mon écran avec la présentation, c'est bon ? Oui. Est-ce que tu peux revenir à une slide en arrière sur la petite fiche ? Voilà. Donc, nous, voilà. Moi, je suis président-prodateur d'une association d'une OJ qui s'appelle Nothing Too Wild. Et nous sommes une organisation qui défend la liberté de l'information, qui travaille à la protection de l'information. Donc, on travaille beaucoup essentiellement avec des émetteurs d'information, des journalistes, des militants, des activistes. On travaille en France, on donne beaucoup de cours en école de journalisme sur la protection des données et sur, d'une manière plus large, surtout les outils qui permettent de travailler avec l'information, la recherche d'information, la protection de l'information. On travaille aussi à l'international sur des projets de soutien de médias avec des journalistes et des organisations qui sont dans des contextes assez difficiles en termes de protection de données. Par exemple, dans des états un peu, enfin, complètement dictatoriaux, on travaille aussi sur ces sujets-là. Donc, on a un spectre qui… Excuse-moi, Grégoire, il y a plusieurs réactions dans le chat. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro si possible ? Oui, on n'entend pas. Très bien. Je vais augmenter le son de mon micro. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, il y a beaucoup mieux. Merci. Donc, je recommence. Non, je plaisante. Donc, on travaille… On a un spectre assez large. On travaille sur des sujets de grand public comme la littératie numérique, protection des données et jusqu'à des sujets un peu plus spécialisés qui sont vraiment de la sécurité numérique avancée dans des contextes très difficiles. Aujourd'hui, l'objectif de cette présentation, c'est de vous parler de la protection des données pour les associations. Qu'est-ce que ça implique vraiment en termes opérationnels, pas juridiques comme le mentionné Harmonie, parce que le RGPD, c'est un sujet en semaine. Je suis abordé un tout petit peu, mais pas plus que ça. Si tu peux passer à la slide suivante, si tu as plaît. Alors, la première chose, la plus importante, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper de ce sujet de la sécurité numérique. Je ne connais pas, j'ai vu qu'il y avait plus de 100 personnes avec un spectre d'organisations assez différentes. Certaines de vos organisations travaillent sur des sujets sensibles, par exemple la corruption, les lanceurs d'averses, ils travaillent avec des publics tragédisés type réfugiés ou autres. Et donc, il est de votre devoir de protéger vos bénéficiaires. Et en fait, également, quand on est une association en ONG, il y a un principe fondamental qui s'appelle le « do no harm ». C'est-à-dire que votre intervention, le fait de mener vos actions, ne doit pas fragiliser les personnes par des effets de bord avec qui vous travaillez. Donc, c'est vraiment un devoir. On ne peut pas passer à côté. Et la protection des données, c'est un élément essentiel. Donc, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Par ailleurs, on va parler de protection des données et aussi de protection de la vie privée. Je rappelle que le droit à la vie privée est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est l'article 12 et je vous lis très vite. « Nul ne sera l'objet d'émissions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles émissions ou de telles attentes. » Donc, non seulement c'est un devoir en tant qu'organisation, mais c'est également un devoir… Enfin, c'est un droit. La protection des données, la protection de la vie privée est un droit. Est-ce que tu peux ? Merci. Alors, une fois qu'on a posé ce contexte, la question à se poser, c'est comment on peut faire ça ? Alors, avant de vous transformer, vous, vos organisations en crypto-terroristes, il y a quelques petits conseils de base, quelques petites recommandations à suivre qui sont assez simples. Ça va être l'objet de la slide suivante. Si tu peux… Super. Alors, en termes de sécurité numérique, il n'y a pas une méthode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un outil qui va sécuriser l'ensemble de vos données. S'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, je connais un outil qui va résoudre ton problème. » Ça, ça n'existe pas, c'est faux. Il n'y a pas un outil, mais il y a des outils qui sont adaptés à des contextes à utiliser en fonction des situations. Donc, la première chose à faire pour vous en tant qu'organisation, c'est d'identifier et de localiser les informations sensibles. Par exemple, je suis une association qui travaille avec des journalistes dans un pays où le gouvernement n'est pas très tolérant avec la liberté de la presse. « Clairement, je dois protéger l'identité des gens avec qui ils travaillent. » « Où je suis une organisation qui travaille avec un public de réfugiés, ce sont des publics fragilisés, je dois protéger leur identité. » « Je dois m'assurer que si je recueille des informations outre vos obligations légales vis-à-vis de ce public, vous devez également vous assurer de la protection et de la sécurité de ces informations. » Alors, pour ce faire, en fait, la sécurité, ce n'est pas des outils. La sécurité numérique, c'est un process. La première chose, comme je le disais, c'est d'identifier les informations sensibles. Et il y a une méthode qui s'appelle le modèle de menace. Alors, qu'est-ce que c'est le modèle de menace ? Le modèle de menace, c'est… Je vais détailler les questions par la suite. C'est qu'est-ce que je dois protéger, contre qui, quelles sont ces informations sensibles et si jamais elles fuitent, quels sont les risques ? Alors, je vais détailler ça en question. La première question, c'est quelles informations protéger ? Donc, je prends un exemple. Si je travaille avec un public de fragilisés, eh bien, je dois protéger leur identité, je dois protéger l'endroit où ils habitent, l'endroit où ils sont hébergés, je dois protéger ce genre de choses. Si je travaille avec un public de militants pour la liberté de l'information dans un pays dictatorial, évidemment, je dois protéger leur identité, leur communication, mes échanges avec eux. Donc, première chose à analyser, c'est ce que vous devez protéger. Deuxième chose, contre qui je dois protéger ces informations ? Qui pourrait s'y intéresser ? Est-ce que c'est un organisme étatique ? Est-ce que c'est une entreprise ? Est-ce que ce sont des particuliers ? Et en fonction des gens que j'aurais identifiés comme des gens qui sont intéressés par ces informations potentiellement, je peux avoir une meilleure idée des moyens que les gens qui ont en face ont la possibilité de mobiliser. Si c'est un acteur étatique, eh bien, il va falloir investir beaucoup de temps dans la protection de votre formation parce qu'un état, c'est en général une structure qui a des moyens. Si c'est une entreprise, par exemple, je suis Greenpeace, en face de moi, j'ai EDF, pareil, EDF, ce n'est pas la cacaillerie du coin. Donc, ils ont un peu de moyens. Il faut que vraiment, moi, j'investisse du temps et potentiellement de l'argent pour protéger ces informations. La quatrième question à se poser, c'est si jamais ces informations, je n'ai pas pu dérouler tout un plan de protection pour protéger ces informations sensibles, qu'est-ce qui arrive ? En fait, c'est le worst case scenario, enfin, le scénario le pire, pardon, pour l'angélicisme. Qu'est-ce qui arrive si ces informations fuitent ? Une fois que j'ai évalué les conséquences, une fois que je me suis posé ces quatre questions dans un monde, eh bien, c'est là que je peux commencer à aller aborder un plan et me poser la question essentielle qui est, quels moyens suis-je prêt à mettre en œuvre ? Et en fait, je vais même changer cette question, c'est quels moyens je dois mettre en œuvre en fonction de l'analyse du contexte que j'ai fait. Alors, on va faire un petit quiz pour tester vos connaissances. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre la réponse dans le chat, puisque vous avez tous le micro coupé, et en fonction des réponses, je commenterai ça. Alors, est-ce que tu peux appuyer sur la flèche de ton clavier ? Alors, la première question, ça, c'est quelque chose qui est de manière récurrente pour protéger vos données. Vous utilisez tous et toutes des services en ligne. Et ce qui protège un service en ligne, la plupart du temps, c'est un mot de passe. Il faut avoir des mots de passe assez solides. Alors, ma question, c'est est-ce que ce mot de passe Z minuscule ou majuscule ou minuscule, point d'exclamation, 7 dollars R, est-ce que ça fait un mot de passe robuste ? Est-ce que vous pouvez répondre dans le chat ? Donc, il y a oui ou non, pas assez de caractère, oui ou oui, il est déjà pas mal. Ok. Moyen. Ok. Alors, je vois qu'il y a pas mal de oui. Pas prédictif. Et en fait, si tu peux passer à la slide suivante. Alors, non, c'est un très mauvais mot de passe. Terrible mot de passe. N'utilisez pas ce genre de mot de passe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup d'entre vous ont répondu oui, parce qu'on a l'impression que c'est un mot de passe solide, parce qu'il y a des caractères, différents jeux caractères, des manuscules, des majuscules, des minuscules, des chiffres, des caractères spéciaux. Or, en fait, c'est un très mauvais mot de passe pour deux raisons. Parce que ce qui fait la solidité d'un mot de passe, c'est en effet, il y a un facteur qui est le nombre de jeux de caractères différents, mais il y a un facteur qui est beaucoup plus important, qui a une importance pour le coup exponentielle, c'est le nombre de caractères différents. Ce mot de passe est en effet beaucoup trop court. Et pourquoi c'est un mot de passe très mauvais ? Il y a une deuxième raison, c'est qu'il est extrêmement compliqué à retenir. Alors, moi, ce que je vous conseille largement, c'est non plus de faire des mots de passe, mais de faire des phrases de passe. Par exemple, en mot de passe, vous pouvez choisir « Je suis dans un séminaire LOSO ». C'est facile à taper, c'est très long, il y a des majuscules, il y a des minuscules, il y a des caractères particuliers qui sont les espaces, et c'est beaucoup plus facile à retenir que « U, O, Z », etc. Alors, il y a quelqu'un qui a mis son mot de passe sur Gmail, « Trésor de Lancôme », est assez long. Surtout, évidemment, le mot de passe, une autre chose importante, ne le donnez jamais à quiconque. Un mot de passe, c'est comme votre numéro de carte bleue, ça ne se transmet pas. Voilà pour le mot de passe. On va passer à la question suivante. Si tu peux passer à la slide suivante, Harmonie. Harmonie. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante ? Je pense qu'elle a un petit problème de connexion. Avant que ça revienne, on a peut-être des petites questions dans le chat. On va profiter pour y répondre. Pourquoi est-ce qu'on demande des majuscules pour les mots de passe ? Alors, en fait, quand on essaie de deviner un mot de passe, il y a plusieurs façons de faire. Il y a ce qu'on appelle les actes arcs par force brute. C'est une espèce de logiciel qui va tester toutes les combinaisons. Et si je teste, si mon mot de passe est composé que de chiffres, de 0 à 9, le logiciel va tester 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, après 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 2 digits. Et en fait, on a mathématiquement 10 puissance 2, on a 100 possibilités si on a juste un mot de passe sur deux caractères avec que des chiffres. Si on ajoute les minuscules, on a 10, qui est le nombre de chiffres, plus 26, qui est le nombre de caractères minuscules, puissance 2, donc c'est déjà plus important. Si on ajoute un troisième caractère, les majuscules, on a 10, plus 26, plus 26, etc. Mais on reste à la puissance 2. C'est pour ça que le nombre de caractères dans notre passe, c'est un facteur qui est vraiment exponentiel puisque si on rajoute un troisième caractère au mot de passe, on a puissance 3. Si on ajoute un quatrième, puissance 4, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Alexis ? Oui ? Si tu as la présentation, tu peux peut-être la partager. Sinon, moi, je peux essayer si tu veux pour qu'on puisse avancer le temps que Harmonie revienne. Sinon, je l'ai sous la main, là. Si tu l'as, vas-y. Oui, OK. Juste un instant. Oui, merci pour les lunettes de soleil. Désolée pour ce petit souci technique. Harmonie m'appelle, justement. Donc, je partage. OK. Alexis, je pense qu'on ne m'entend pas. C'est bon, Harmonie est revenue. Oui, désolée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je te laisse repartager ton écran, du coup. Oui, les soucis, les aléas du direct, c'est fou. C'est normal. Vous pouvez me coller le lien de la présentation qui est en ligne. Alors, partager mon écran, j'arrive. Je pense qu'Harmonie rencontre des petits problèmes de connexion. J'ai une connexion encore. J'ai partagé mon écran. Oui, peut-être, Grégoire, si c'est possible. Oui, c'est normal. On a un petit bug. C'est les aléas du direct. Alors, je vais partager mon écran. Ah, non, je ne peux pas partager mon écran pendant que quelqu'un d'autre partage. Donc, il y a la fonction d'écriture de partage et quelqu'un a la main dessus. Ce n'est pas grave, sinon, on va continuer le temps qu'Harmonie revienne. Je vais vous lire les questions. Alors, deuxième question. Est-ce que mes fichiers sont protégés si je verrouille ma session d'ordinateur avec un mot de passe ? Évidemment, plus avec un mot de passe, mais une phrase de passe. Maintenant, vous êtes tous experts. Vous savez, quand vous vous connectez à votre ordinateur, vous rentrez un petit mot de passe pour accéder à votre bureau, à vos applications, etc. Est-ce que si je protège, si j'utilise cette fonctionnalité, est-ce que mon ordinateur et les fichiers qui sont dedans sont protégés ? Non, 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 non. Il vaut mieux être déconnecté du réseau. Oui, non. Ok. Non, non, caractérisation possible. Alors, en fait, je vais préciser ma question et pour vous apporter la réponse. Ma question, c'est est-ce que les fichiers, est-ce que quelqu'un peut accéder à mes fichiers qui sont sur mon ordinateur ? Si mon ordinateur est un… Le problème de cette fonctionnalité de protection de session, en fait, c'est que ça ne protège pas grand-chose. Ça protège uniquement l'accès à votre bureau. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de protéger les données qui sont à l'intérieur de votre ordinateur. Donc, le seul moyen efficace de protéger les données qui sont sur votre ordinateur ou sur n'importe quel périphérique, ça peut être un smartphone ou un serveur, c'est ce qu'on appelle le chiffrement. Le chiffrement, c'est l'opération qui consiste à rendre une donnée numérique illisible si on n'a pas la clé de déchiffrement. Une clé de déchiffrement qui est très connue, c'est le mot de passe. Alors, des outils de chiffrement, il y en a beaucoup. Il y a PGP, VeraCrypt, etc. Je vous enverrai les liens dessus. Et il y a un outil qui est très utile, que nous, on propose beaucoup dans le cadre de nos formations, missions, projets. C'est un outil qui s'appelle VeraCrypt, qui est un outil libre, gratuit, qui permet justement de chiffrer assez simplement soit un fichier, soit un dossier, soit carrément l'ensemble de votre ordinateur. Donc, VeraCrypt, c'est vraiment un outil essentiel pour la protection de vos données. Alors, je vais vous poser une troisième question. Apple est-il plus sécuritaire que le PC ? Alors, je reprendrai cette question à la fin parce que ça, c'est un long débat et peut-être que les autres intervenants vont pouvoir répondre. Je pense que je prends déjà pas mal de temps dans la présentation. Mais j'y reviendrai, c'est une question très intéressante. Question 3, est-ce que mes messages privés, les chats, le clavardage que j'envoie sur Messenger, Google, WhatsApp ou Skype, est-ce qu'ils sont vraiment privés ? Pas du tout, non, 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 pas avec les GAFAM. Faux chiffrement des fois, mais bon, à part WhatsApp. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu à part WhatsApp. Alors, ces applications, Messenger, qui est l'outil de chat de Facebook, Google Hangout, WhatsApp ou Skype, en fait, ce sont des applications qui chiffrent une partie du trajet de votre message. En fait, quand vous utilisez WhatsApp, Messenger ou Skype, votre message, il est chiffré entre votre ordinateur ou téléphone portable et le serveur de Facebook ou de Microsoft. Et Google Hangout, les chats de Google Hangout, il se trouve que Google a la clé pour déchiffrer les messages. Donc, ce n'est pas un outil de communication très sécurisé. Et WhatsApp et Skype, quand vous utilisez les fonctionnalités WhatsApp, tous les messages sont chiffrés de bout en bout, c'est-à-dire qu'ils sont chiffrés sur votre téléphone et déchiffrés sur le téléphone de votre destinataire. Donc, WhatsApp est quand même une solution, je veux dire, à favoriser, mais qui n'est pas idéale, puisque WhatsApp ne chiffre que le contenu des messages. Mais ce qui peut être très intéressant, c'est une information que WhatsApp et donc Facebook, qui est la société qui détient WhatsApp, a, c'est à qui vous parlez, quand et combien de temps. Ce qu'on appelle les métadonnées, ce qui est encore plus intéressant que le contenu des conversations. Donc, WhatsApp, ce n'est pas terrible. Skype, pas terrible. Et Google Hangout, si vous avez des informations sensibles et vraiment à proscréer. Donc, si on peut aller sur la… Je vois que la présentation est revenue. Si on peut aller sur la slide suivante. Donc, les seuls outils qui vous garantissent une confidentialité forte pour vos communications. C'est ce qu'on appelle les outils qui vous offrent la fonctionnalité de chiffrement de bout en bout. Et un outil qui est vraiment très efficace, c'est Signal, qui est une application que vous pouvez installer sur téléphone, sur smartphone, et qui chiffre de bout en bout, qui non seulement chiffre de bout en bout vos communications, mais qui en fait ne donne pas non plus l'information au serveur de Signal, à qui vous appelez, quand et combien de temps. Donc, Signal, c'est vraiment un outil de communication extrêmement sécurisé. Et par ailleurs, Zoom, par exemple, ce n'est pas un outil de communication très sécurisé puisque toutes les conversations, si elles sont chiffrées entre votre téléphone et les serveurs de Zoom, sont par ailleurs complètement déchiffrées sur les serveurs de Zoom. Donc, si vous avez des communications sensibles à passer, Zoom, ce n'est pas l'outil idéal. Par contre, pour être sans une vidéoconférence, c'est pas mal. Je peux passer à la slide suivante et après, c'est là mon dernière question. Est-ce que je peux utiliser un réseau Wi-Fi public en toute tranquillité ? Alors, oui, j'en profite. Pourquoi utiliser Zoom ? Nous, chez Nothing to Hide, on est plutôt sur des... On incite plutôt les gens à utiliser des outils libres parce qu'on est le cas avec les outils libres, on a plus de contrôle. Cependant, Zoom, c'est en termes de capacité de personnes qui ne peuvent pas assister à la réunion, c'est quand même un outil qui n'a pas trop d'équivalent. Pour les associations qui sont intéressées, nous, on utilise un outil qui est extrêmement bien qui s'appelle BigBlueButton et qui permet de soutenir des communications, des vidéoconférences jusqu'à 60 personnes. Donc, pour l'outil, c'est vraiment très utile et comme on peut l'héberger sur son serveur, on a beaucoup plus de sécurité. Alors, je vois que BigBlueButton et Jitsi, alors évidemment, non, un réseau Wi-Fi, si tu peux passer à la réponse. Suivante, à la dernière réponse. Nous ne sommes pas anonymes sur intérêt. Net, quand on utilise un réseau Wi-Fi, entre votre ordinateur et les informations que vous consultez en ligne, il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a un routeur, il y a votre formesseur d'accès, etc. Donc, un réseau Wi-Fi, c'est tout sécurisé et il y a des outils qui vous permettent de sécuriser vos informations et sécuriser les flux de données qui entrent et sortent de vos ordinateurs. C'est ce qu'on appelle des VPN. Donc, ça, ce serait un sujet en soi pour ne pas développer. Et je pense qu'on va aller juste à la dernière question. Après, on va reprendre le cours de la présentation s'il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce que mon smartphone est plus protégé que mon ordinateur ? Beaucoup de noms. En fait, vous l'avez compris, il y a un pareil. Très bien. Est-ce qu'on peut passer à la réponse ? Alors, en fait, non. Le smartphone, c'est un ordinateur. En fait, votre smartphone est un ordinateur et c'est un ordinateur beaucoup plus sophistiqué parce que non seulement votre smartphone vous permet d'accéder au réseau Internet via le Wi-Fi, mais également avec la 3G, il a le Bluetooth qui peut être activé. Le smartphone, c'est vraiment un outil, un périphérique sur lequel on ne devrait pas avoir de données sensibles. Et une bonne solution, spécialement, si vous avez des missions dans des pays un peu compliqués, c'est de ne pas emmener de smartphone, mais c'est de plutôt utiliser un téléphone idiot, un dumbphone, comme on peut le voir sur la photo puisqu'on contrôle beaucoup plus ce qui entre et qui sort et de votre téléphone. Et surtout, en fait, on a une batterie qui tient plus qu'une demi-journée. Voilà pour le quiz. Alors, évidemment, c'était vraiment une introduction à la sécurité numérique. Mais il faut savoir que toutes ces choses, on en parle beaucoup dans notre guide. On a un guide sur nos signes qui sont tapés sur un moteur de recherche. Tous, sauf Google, il y en a beaucoup. Il y a courante, il y a d'aide de Go, où vous tapez « Nothing too wide » avec le chiffre 2 et « Guide de sécurité numérique ». Eh bien, on a un guide avec beaucoup de chapitres sur tout ce dont je viens de vous parler. C'est tout pour le quiz. Comme j'ai pris un peu de temps, est-ce qu'on peut revenir juste à la présentation et voir les dernières slides si on a cinq minutes ? L'autre présentation ? Grégoire, je me permets juste de, c'est Laura, de te couper un instant. Il y a une petite question aussi de savoir si les plateformes collaboratives comme Slack, elles sont protégées ? Alors, non. Les plateformes collaboratives comme Slack, elles ont le même problème que ceux dont j'ai parlé avec WhatsApp Messenger. C'est-à-dire que c'est un modèle centralisé. C'est-à-dire que Slack, tous vos messages passent par Slack. Alors, c'est toujours la même chose en termes de sécurité numérique. Tous vos messages passent par les serveurs de Slack. Et si vous avez confiance en Slack, très bien utilisez les outils de Slack. Mais si vous avez des informations sensibles à utiliser, Slack va transmettre. Slack, c'est vraiment pas une bonne plateforme. C'est-à-dire que Slack, c'est bien pour travailler sur des sujets courants. Mais c'est ce que je disais en introduction de la présentation. Il n'y a pas un outil. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire toutes vos communications avec Signal. Mais par contre, quand vous utilisez Slack, peut-être que s'il y a une communication sensible, une information sensible à faire passer, peut-être que c'est une meilleure idée de dire bon, je ne vais pas t'envoyer l'information sur Slack, mais je vais te l'envoyer sur Signal ou à un autre moyen de communication sécurisé. Signal est un outil plutôt très sécurisé, comme j'ai expliqué. Donc là, vous avez le lien du guide de sécurité numérique. Je vous le collerai. Et Hangout ? Non, Hangout, ce n'est pas du tout sécurisé. Après, on peut passer à la dernière slide et après, j'en aurai terminé. Oui, on fait de la pub. On fait beaucoup de informations là-dessus. Oui, et bien non, ça, c'était des remerciements pas du tout adaptés. Donc, en fait, je vais vous coller le lien vers le guide de sécurité numérique qui développe un peu tous ces sujets. Là, vous avez les grands principes et en fait, avec le guide, il y a beaucoup de tutoriels qui vous permettront de mettre en œuvre quelques outils pour protéger vos données et surtout protéger vos communications. Oui, merci beaucoup Grégoire et de toute façon, effectivement, ta présentation sera communiquée aux participants et avec tous les liens qu'il y a dedans. Donc, pas de souci, vous pourrez aller plus loin et aller voir dans ce guide qu'il y a des informations précieuses. Merci. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée parce qu'avec mes petits soucis de connexion, on a pris, bon, ça va, un tout petit peu de retard. Par contre, je n'ose plus partager mon écran parce que c'est ça à chaque fois qui fait capoter le tout. Donc, je veux bien Alexis que tu retournes au Évoila et on va peut-être laisser la parole à Alain. Oui, bonjour. Re-bonjour. Oui, pareil, on t'entend d'un peu loin. D'un peu loin ? Oui, je ne sais pas si... Alex, tu peux mettre... Est-ce que ça va mieux comme ça ? Ah oui, très bien. Bon, mais tant mieux. Super, je te laisse. Bon, OK. J'attends que la présentation arrive du coup. C'est bon. OK. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Alain Beaux, je suis enseignant vacataire à l'Université Lyon 2 autour des logiciels libres et logiciels libres notamment de création graphique. Et je suis aussi entrepreneur coopérateur au sein d'une coopérative qui s'appelle Oxalis avec une activité qui s'appelle l'intervention numérique qui travaille sur de l'accompagnement et de la formation sur des outils numériques auprès d'associations, collectivités territoriales et organisations. Donc, j'accompagne des personnes qui peuvent être entrepreneurs qui ont un site internet mais qui ne savent pas comment le gérer, comment penser une stratégie de communication numérique et ainsi de suite. C'est quelque chose que j'ai réfléchi depuis quelques années puisque j'ai un cursus un peu particulier. Au départ, je suis historien, j'ai une formation en histoire et puis après, je me suis réorienté avec quelques expériences de médiation numérique autour de la communication et donc, j'ai fait une licence professionnelle de métier de la communication et de logiciel libre qui se déroule à Lyon 2, à l'université Lyon 2. Slide suivante. Merci Alexis. Je voulais parler en fait de ce qu'on vit en ce moment. En fait, tous en ce moment, on a ce qui s'appelle un contexte d'urgence et dans ce contexte d'urgence, on a un contexte qui est très anxiogène et on a énormément d'inquiétudes entre nous et aussi pour les personnes pour nous en tant que structure et aussi pour les personnes que nous accompagnons, donc les publics de nos structures. J'ai vu qu'il y avait des collèges, qu'il y avait des responsables d'associations, qu'il y avait énormément de profils différents, de personnes différentes. Je pense qu'on est tous conscients que la situation, elle est anxiogène pour tout le monde et ça nous amène à devoir ou en tout cas, ça nous oblige ou on se donne l'obligation de devoir prendre des décisions rapides sur les outils qu'on utilise et donc c'est intéressant d'avoir ce regard-là et c'est intéressant aussi de voir l'initiative de LOSO aujourd'hui qui est de dire aussi qu'on peut aussi essayer de prendre du recul sur les outils qu'on utilise. slide suivante. Merci. Dans ce contexte d'urgence, on va trouver des solutions. On va essayer de trouver des solutions rapides, faciles et fiables. Rapides, c'est celles dont vous avez entendu parler. Par exemple, on va parler de Zoom juste après, qui est un vrai cas d'école pour le coup. Vous avez entendu parler de Zoom, du coup, c'est une solution que vous avez entendu parler, on vous a dit que ça fonctionnait très très bien, donc vous allez vous mettre à l'utiliser. Ça ressemble, c'est une application qui ressemble pas mal à vos habitudes, avec une interface qui ressemble pas mal avec d'autres outils, mais il faut quand même que vous vous habituez, mais vous voyez que l'apprentissage, la courbe d'apprentissage du logiciel, ce qu'on appelle, n'est pas si importante, donc vous allez pouvoir trouver ça facile, ergonomique. Et donc, vous allez voir que c'est une entreprise, donc vous vous dites que c'est un acteur de confiance, et donc vous allez avoir confiance dans cette application. Slide suivante. Un des challenges que vous allez avoir, du coup, ça va être de trouver dans un contexte d'urgence, de trouver des solutions qui vont marcher rapidement. Le point positif, c'est que vous allez vous rendre, vous vous rendez compte que vous êtes en capacité de vous adapter rapidement à des nouveaux outils. Et qui est, c'est une capacité dont on ne se rend pas forcément compte tout de suite. On a une vraie, une vraie appréhension avec les outils numériques où on se pose la question souvent de dire, voilà, je vais changer d'un outil, qu'est-ce que ça va faire, je vais changer mes habitudes, je vais tout changer. En fait, on voit bien que dans le contexte d'urgence, on peut arriver à apprendre de nouveaux outils, à comprendre de nouveaux outils et à les acquérir assez facilement puisque le contexte d'urgence nous y oblige. Et c'est un vrai point positif qu'on peut avoir, qu'on peut voir dans ce contexte d'urgence. Slide suivante. Merci. Dans un contexte d'urgence, on a ce qui s'appelle des injonctions paradoxales. Exemple, on fait tous des activités autour de l'éthique ou en tout cas, l'éthique, la déontologie, ce sont des valeurs qui nous semblent importantes et on se pose des questions sur les outils qu'on utilise, qu'on voit ou qu'on identifie comme étant moins éthiques ou moins fidèles à ce qu'on souhaite pour nos publics. Et donc, c'est une vraie injonction paradoxale, c'est-à-dire qu'on a une vraie tension entre les outils qu'on utilise et le discours qu'on donne aux personnes. Quand on dit dans un entretien individuel à une personne, on est certain que vous avez le secret professionnel et que les informations ne vont pas être divulguées. Si vous avez des outils, comme on a bien vu juste avant, qui vont divulguer des informations, qui vont être peu scrupuleuses sur les informations qui vont transiter, on ne peut pas garantir à la personne la confidentialité des données et la confidentialité des choses qui vont être échangées. Donc, on est bien dans ces questions d'injonction paradoxale. Le contexte politique, même aujourd'hui, il est assez criant. Exemple, hier, on nous a dit qu'on pouvait aller emmener nos enfants à l'école, mais que c'était sur la base du volontariat. Donc, ça veut dire que les enfants qui sont volontaires pour aller à l'école vont pouvoir y aller, sauf qu'il y a des parents qui vont devoir reprendre les cours. Et donc là, la question de volontariat, on voit bien qu'elle se creuse et qu'elle se choque contre cette injonction qui est de dire aller à l'école volontairement, mais derrière, il n'y a aucune possibilité de garder. Et du coup, ça crée vraiment des tensions, ça crée des incompréhensions, ça crée des inquiétudes, ça crée des angoisses, ça crée des anxiétés. Et on est vraiment dans un contexte très particulier pour ça. Slide suivante. Donc, pour éviter de se retrouver avec une usine à gaz, c'est important de se poser des questions sur les besoins et sur les usages que vous avez. Est-ce que vous avez besoin d'avoir, par exemple, pour recadrer une image, d'avoir un logiciel comme Photoshop quand on n'est ni graphiste professionnel ou quand vous n'avez aucune formation avancée sur ces outils ? Est-ce que vous avez besoin d'apprendre un outil aussi important, aussi gros, aussi lourd que Photoshop pour ça ? Est-ce que vous avez besoin, par exemple, de créer une présentation avec PowerPoint si vous n'avez pas besoin de transition, si vous n'avez pas besoin d'intégrer des vidéos ni de fonctionnalités avancées du logiciel ? Vous pouvez le faire avec d'autres outils. Et donc, ces outils-là que vous pourrez trouver sont peut-être plus sécurisés et plus faciles aussi d'emploi que des outils très complexes que vous allez avoir par habitude, par confiance dans un acteur connu et reconnu comme Microsoft, par exemple, ou par rapidité parce qu'Intel vous a dit que PowerPoint c'était très bien, Photoshop c'était très bien et vous allez en fait tomber dans ce qui s'appelle l'usine à gaz. Alors, petite parenthèse sur une usine à gaz, une usine à gaz c'est une expression qui est très connue qui désigne un projet technologique qui est trop cher, trop complexe ou performance surestimée mais il faut imaginer que c'est quelque chose qui ait réellement existé dans les villes qui étaient alimentées au départ par gaz avant que l'électricité arrive à la fin du XIXe siècle on avait en fait des usines des vraies usines à gaz très complexes avec énormément du tuyau et très dangereuses aussi et donc ces usines ont été abandonnées petit à petit parce que effectivement l'électricité a tout remplacé pour l'éclairage public notamment. Cela est suivante un des enjeux que vous allez avoir ça va être de vous éviter de vous emprisonner dans les formats et dans les logiciels que vous allez avoir c'est à dire exemple vous avez un exemple qui est très simple et très facile à vous voir essayer d'ouvrir un fichier que vous avez créé avec Microsoft Publisher dans les années il y a 10 ans vous allez voir que vous n'arriverez plus à l'ouvrir ou alors à devoir le convertir dans un fichier format PDF et vous allez avoir pas mal de services qui vont vous permettre de convertir ces fichiers-là. Cela veut dire que si vous êtes sur des logiciels propriétaires souvent mais qui ne vous permettent pas d'enregistrer vos fichiers dans des formats libres dans des formats standard vous allez avoir en fait un vrai problème d'emprisonnement des données que vous allez enregistrer vous allez pouvoir enregistrer votre fichier en .doc vous allez pouvoir enregistrer votre fichier en .psd par exemple pour Photoshop mais vous n'êtes pas certain que d'ici 2 ans 3 ans 4 ans voire 10 ans ces fichiers-là seront encore lisibles par les logiciels que vous avez utilisés à moins de reprendre un ordinateur d'il y a 10 ans avec le logiciel d'il y a 10 ans si vous avez la possibilité de le récupérer. Donc vous êtes vraiment sur cette question-là qui est aussi importante quand vous pensez à un outil quand vous pensez à l'outil que vous allez choisir sur lequel vous allez travailler au quotidien pensez aussi aux formats qui sont aussi disponibles pour que vous puissiez enregistrer vos données des formats ouverts des formats libres comme des logiciels libres et je pense que c'est une transition qu'on pourra faire avec la présentation suivante ça va vous permettre en fait de vraiment veiller à la pérennité des données que vous allez pouvoir créer. Slide suivant Merci Quand vous pensez à la pérennité de vos données vous allez avoir quelque chose par exemple je vais prendre un exemple qui est assez simple LibreOffice qui est un logiciel libre de bureautique que peut-être vous avez peut-être testé vous avez peut-être regardé c'est un logiciel libre qui évolue assez rapidement donc si vous avez testé LibreOffice il y a 6 mois peut-être que si vous le testez aujourd'hui vous allez avoir des changements dans l'interface vous allez avoir des changements dans la prise en charge de fichiers et ainsi de suite donc vous allez avoir quand même un avis qui peut vraiment changer en 6 mois sur un logiciel LibreOffice c'est un logiciel qui est basé sur un autre sud bureautique qui existe depuis les années 80 et vous alors je réponds à votre question directement OpenOffice pour la petite question il y a eu une scission entre LibreOffice et OpenOffice OpenOffice a été racheté par une entreprise qui s'appelle Sun qui a voulu déposer le nom OpenOffice et la communauté de développeurs autour du logiciel LibreOpenOffice a décidé de créer une fondation qui s'appelle la Document Foundation et qui a permis de faire développer directement le logiciel LibreOffice aujourd'hui le logiciel qui est le plus avancé dans les fonctionnalités le plus développé le plus supporté c'est LibreOffice et qui est le plus supporté par le nombre de développeurs importants dans le monde entier et OpenOffice effectivement devient de plus en plus désuet parfois il fuit quelques versions de LibreOffice mais c'est vraiment à la marge et on vous conseille réellement d'utiliser LibreOffice parce que vous allez avoir toutes les fonctionnalités avancées les plus importantes vous allez avoir un support de documents plus important par exemple vous pouvez éditer des PDF dans LibreOffice vous pouvez travailler beaucoup de choses fin de parenthèse sur LibreOffice mais juste pour vous dire fin de parenthèse pour avoir répondu à la question juste pour vous dire que LibreOffice il vient en fait d'une suite bureautique qui s'appelle StarOffice qui existait dans les années 80 si vous avez créé des fichiers dans les années 80 avec cette suite bureautique là vous pouvez encore les ouvrir avec LibreOffice et même aussi créer des fichiers qui seront lisibles par ces logiciels des années 80 il faut voir que par exemple dans des banques dans des secteurs économiques sensibles on ne remet pas à zéro toutes les procédures de sécurité et donc vous allez avoir des ordinateurs très anciens qui tournent encore dans des structures administratives des structures de sécurité et vous allez avoir besoin aussi de pouvoir lire de pouvoir éditer des fichiers très anciens LibreOffice est compatible avec les suites Microsoft oui il est compatible avec les fichiers que vous créez avec Microsoft ce que vous allez avoir comme soucis sur LibreOffice par rapport à Microsoft ça va être des soucis de police de caractère disponibles ou pas disponibles ça va être peut-être parfois la gestion des images qui va être un peu différente mais dans la plupart des cas dans 99% des cas vous allez avoir des fichiers qui vont être lisibles de l'un à l'autre assez facilement vous avez encore des questions sur LibreOffice du coup parce que je peux répondre à plein de questions sur LibreOffice mais après vous avez des partenaires vous avez des acteurs qui permettent de travailler sur LibreOffice aussi vous avez des acteurs comme La Mouette qui est une association La Mouette.org qui est une association d'utilisateurs de LibreOffice en France qui fait beaucoup de sensibilisation si vous allez sur le compte Twitter de LibreOffice par exemple LibreOffice français vous avez quelqu'un qui répond beaucoup aux questions en direct donc là vous allez avoir quelqu'un qui va répondre à vos questions il est très très actif LibreOffice sur Mac existe aussi tout à fait l'avantage de LibreOffice c'est que vous le trouvez sur Windows sur Mac et sur Linux ok vous pouvez aussi créer des diagrammes vous pouvez créer plein de choses sur la partie Calc vous allez avoir l'équivalent de Excel vous allez avoir des vraies différences entre Excel et Calc notamment sur les formules et puis vous allez avoir des choses différentes sur les macros qui ne vont pas être dans le même langage que les macros de Excel donc du coup là vous pouvez avoir quelques incompatibilités entre les différents logiciels mais on peut dire aussi que l'usage des macros dans Excel n'est pas un usage qui est utilisé par beaucoup de personnes donc si vous avez un Excel et que vous n'utilisez pas les macros vous ne savez pas ce que c'est même qu'un tableau croisé dynamique vous pouvez très bien utiliser LibreOffice au quotidien et abandonner Microsoft Excel sur les outils autres que Photoshop vous en avez plein vous avez Gimp qui est intéressant mais qui est du même niveau de complexité que Photoshop et qui du coup va demander aussi un apprentissage donc si vous avez besoin de retoucher des photos rapidement vous n'êtes pas obligé de prendre Photoshop vous avez vous avez par exemple PhotoFlare.io qui ressemble beaucoup à Photofiltre si vous vous rappelez de Photofiltre vous avez d'autres d'autres outils comme Paint.net qui est un logiciel libre sous Windows par exemple qui fonctionne bien donc vous avez pas mal d'alternatives quand même à utiliser et même aussi à utiliser dans des contextes même professionnels autre chose que du Photoshop vous avez Krita qui est super intéressant comme logiciel libre pour de la peinture qui est utilisé professionnellement par pas mal de gens CorelDRAW c'est un logiciel qui est payant vous avez notre suite si vous voulez regarder des suites payantes vous avez aussi Affinity qui est une suite qui est assez puissante au niveau graphisme qui est intéressante aussi vous n'êtes pas obligé de travailler sur du CorelDRAW CorelDRAW c'est un logiciel vectoriel donc pour faire des pour faire des pour faire notamment des logos des impressions vous pouvez utiliser Inkscape qui est très bien aussi là-dessus ça c'est vraiment des fonctionnalités avancer Krita avec un K excusez-moi hop je vous le mets là et du coup c'est vraiment vous allez pouvoir travailler sur de la peinture avec ça vous avez un je vous mets en fait le nom d'une personne qui travaille beaucoup avec Krita qui est un graphiste professionnel qui est édité notamment ces BD sont édités chez Glena et qui travaille beaucoup avec Krita voilà donc ça c'est pour les logiciels qu'on peut utiliser on peut vous faire tout un tas de panels si vous allez sur le site intervention numérique je publie régulièrement des articles sur des alternatives des logiciels différents que je peux découvrir même aussi pour du montage vidéo pour du travail sur du travail sur du son par exemple sur du libre-office sur je peux même aussi j'ai aussi des alternatives aussi pour reprendre des notes l'intérêt de Krita par rapport à Gimp c'est que vous avez une interface qui est différente et un des avantages de Krita par rapport à Gimp c'est que Krita va gérer ce qui s'appelle le CMJN si vous connaissez un petit peu donc c'est des formats des formats de couleurs qui vous permettent de travailler sur la couleur qui va être destinée à l'impression ce que Gimp ne fait pas parce qu'au départ Gimp travaille vraiment sur des images dessinées pour le web donc en RVB et Krita lui gère ce qui s'appelle le CMJN et c'est un des avantages de Krita par rapport à Gimp un autre avantage de Krita par rapport à Gimp c'est qu'il est vraiment orienté dessin donc si vous avez une tablette graphique si vous avez si vous avez quelque chose qui vous permet de créer des oeuvres Krita est beaucoup plus orienté là-dessus et donc c'est un logiciel qui est très intéressant Krita c'est un logiciel gratuit et c'est un logiciel libre tout à fait et c'est une vraie découverte pour ceux qui ne connaissent pas je vous conseille vraiment c'est vraiment chouette et puis on prend vraiment du plaisir à l'utiliser donc il est vraiment très très bien pensé je suis désolée d'intervenir mais en plus il y a Marc après qui va revenir sur les logiciels libres tout à fait et effectivement oui oui bien sûr et on pourra produire je vois qu'il y a des demandes dans le chat on fera un document avec tous ces outils qui sont cités et d'ailleurs si il y a certains qui en connaissent d'autres etc on pourra alimenter ce document mais si on pouvait passer à la suite pour ne pas perdre trop de temps ok d'accord merci Armonie du coup on peut passer sur le cas d'école sur le Zoom qu'on utilise tous maintenant aujourd'hui qui est intéressant parce que je vous ai mis quelques articles qui concernent Zoom qui sont très récents en fait qui sont de la semaine dernière qui est un outil donc Zoom qui pose des soucis au niveau de la sécurité qui pose des soucis au niveau de la sécurité alors déjà la première chose c'est parce que c'est un logiciel propriétaire donc on n'a pas accès aux sources donc on ne sait pas comment le logiciel fonctionne mais ça on en parlera juste après deuxième chose c'est que beaucoup de communications ont été faites par Zoom et qui se sont révélées erronées notamment sur le fait que Zoom chiffre les communications en fait ils ne chiffrent pas totalement les communications et ils sont en capacité de retrouver les personnes de qui parlent comment on parle et comment on enregistre les enregistrements qui sont faits les textes qu'on met dans le chat et ainsi de suite ils sont en capacité de le faire pour eux ils sont en capacité de le faire aussi pour leurs partenaires commerciaux et ils sont malheureusement victimes aussi des failles de sécurité inhérentes à leur logiciel notamment des failles de sécurité pour les Mac les appareils iOS et aussi pour les ordinateurs sous Windows très souvent ce qu'on conseille et j'ai vu par exemple une note de l'université là-dessus ce qu'on conseille aux personnes qui utilisent Zoom régulièrement c'est de changer régulièrement le mot de passe de votre session d'ordinateur puisque c'est un mot de passe qui a été corrompu par l'application que vous utilisez donc vous êtes vraiment sur une application qui pose d'énormes soucis de sécurité je reviens donc ça du coup c'est juste le plan technique le plan de ce que c'est comme application l'entreprise a dit nous allons faire des efforts aujourd'hui pour renforcer la sécurité du logiciel si vous n'avez pas mis à jour le logiciel depuis une semaine je vous conseille à le faire parce qu'il corrige quand même quelques failles de sécurité petit à petit le problème c'est comme c'est un logiciel propriétaire on ne sait pas quelles sont les failles qui ont été oui exactement le mot de passe de session celui qu'on entre dès qu'on ouvre notre ordinateur tout à fait et par exemple sur les ordinateurs sous Windows 10 le mot de passe de session c'est aussi le mot de passe de votre compte Microsoft donc vous êtes vraiment vous êtes vraiment exposé en fait avec Zoom notamment si vous cherchez je ne vous ai pas mis cet article là parce qu'il était un peu plus un peu trop angoissant anxiogène mais si vous cherchez vente, compte, Zoom vous allez avoir une actualité récente sur le nombre de comptes qui ont été piratés et qui ont été vendus sur les réseaux donc ce que je voulais dire c'est que on utilise Zoom aujourd'hui parce que c'est un logiciel qui est simple qui est pratique qui est ergonomique qui est accessible et qui avec des fonctionnalités intéressantes est bien pensée je ne vais pas vous dire que Zoom est un outil mauvais ou pas c'est un outil qui est très facile à faire exactement pourquoi on continue tous à utiliser cette passe-woire c'est parce que c'est ergonomique parce que c'est simple parce que les personnes n'ont pas trouvé d'autres solutions et qu'on n'a pas réfléchi à ce que je vous avais dit juste avant sur les besoins et les usages voilà exactement ça permet plus de 50 vidéos en ligne est-ce que là aujourd'hui vous êtes 50 à avoir activé votre vidéo donc ça pose la question de savoir est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir d'utiliser Zoom pour ça par exemple Ramasoft a récemment mis en ligne un service audio qui permet de faire des conférences audio imaginez vous avez une personne qui diffuse une vidéo quelque part sur un service et vous avez une conférence audio entre plein d'autres personnes mais en fait vous avez vous avez effectivement ça qui arrive donc Zoom n'est pas un outil miracle c'est un outil qui est pratique pour pas mal de personnes et qui permet de faire pas mal de choses mais ça a quand même ses limites avant la crise Zoom c'était 40 minutes maximum par réunion puis après vous devez payer un compte payant aujourd'hui pendant la crise ils ont fait sauter cette limitation et vous comprenez bien que toutes les personnes qui ont été habituées à utiliser Zoom vous continuez potentiellement de l'utiliser et donc vous payez pour des comptes payants on est vraiment là sur l'enfermement des utilisateurs sur une solution qui pose de réels soucis et de sécurité alors comment faire déjà l'urgence c'est un ennemi de votre efficacité votre outil doit être pensé par rapport à vos besoins et à vos usages et si vous êtes sous Linux oui vous devez faire la mise à jour de Zoom sachant que sous Linux il y a beaucoup moins de problèmes de fuite de compte WebEx est intéressant il est utilisé notamment par Cisco et il est aussi mis en place dans des universités vous avez BigBlueButton aussi qui est intéressant Jitsi est intéressant moi je vous conseillerais les conférences téléphoniques vous avez un service par exemple de OVH qui fonctionne très bien vous pouvez être à plusieurs dessus vous avez le service qui s'appelle Mumble de Framasoft qui est super intéressant là dessus et donc vous avez pas mal de choses hop je vous mets quelques noms j'essaie de vous les taper en même temps j'ai pas encore ce réflexe désolé voilà donc vous voyez bien que sur les usages que vous pouvez chercher vous allez avoir en fait si vous réfléchissez aux usages si vous réfléchissez aux besoins vous allez pouvoir changer en fait d'outil vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions par rapport à l'outil que vous allez avoir d'accord Jitsi est intéressant pour des réunions vidéo à peu de monde à 8-10 personnes maximum ça dépend d'un service où vous êtes vous avez j'ai mis sur mon blog pas mal d'alternatives à Jitsi enfin pas mal de serveurs de structures qui hébergent des sessions Jitsi je vous ai mis aussi sur la présentation donc la page suivante s'il vous plaît merci Alexis si Alexis est toujours là c'est la page suivante de ma présentation ah merci merci beaucoup ça reste cette page suivante vous avez en fait plusieurs ressources intéressantes alors je vous ai mis le service interministériel des logiciels libres ça c'est beaucoup pour les collectivités territoriales c'est un listing c'est un service interministériel qui liste tous les logiciels libres qui sont utilisables par les administrations quand on dit utilisables par les administrations ça veut dire aussi des services qui sont audités au niveau de la sécurité donc ce sont des services qui sont sûrs qui sont recommandés par l'administration par des personnes qui sont chercheurs en sécurité ou qui utilisent ces services pour leur utilisation professionnelle donc là vous avez une liste qui est édité tous les ans et qui est mise à jour tous les ans vous allez avoir dans cette liste des outils très techniques mais vous allez avoir par exemple des outils que vous pouvez utiliser tous les jours comme par exemple le Framapad et d'autres LibreOffice aussi dedans par exemple l'Adulact qui est une association d'utilisateurs et de développeurs de logiciels libres pour les administrations et collectivités territoriales ça c'est une association qui est vraiment pour les collectivités territoriales par exemple ils ont mis en place un service qui s'appelle OpenMairie où vous avez une suite de logiciels libres pour tous les usages des collectivités territoriales les mairies et autres puis vous avez aussi des réseaux d'éducation populaire qui promeuvent et qui forment ces outils collaboratifs ou à d'autres outils qui soient collaboratifs ou d'autres logiciels libres moi j'en fais partie par exemple je me suis noté à la fin de la liste mais vous avez Anima Coop vous avez le réseau Interpol vous avez Framasoft vous avez les chatons dont le lien a été mis dans le chat vous avez intervention numérique ce qui est important dans les chatons c'est que vous allez pouvoir relocaliser des services informatiques et donc relocaliser les données que vous allez donner à quelqu'un ça vous évite en fait de faire passer transiter les données d'un continent à l'autre vos données quand vous passez un fichier par mail n'ont pas besoin d'aller de passer par des tuyaux passer sous l'Atlantique être stocké sur le serveur de Google et revenir directement en France d'accord voilà j'ai fini par pour ma présentation si vous avez encore des questions n'hésitez pas et puis je passe la main à mon suivant vous avez mes contacts qui sont là super merci beaucoup Alain effectivement on a pris un peu de retard alors juste pour préciser effectivement avec cet exercice pratique sur l'utilisation de Zoom donc Eloasso est tout à fait conscient des problèmes de sécurité que ça engendre d'ailleurs notre responsable de la sécurité en interne est sur le coup et on essaie de voir s'il n'y a pas une alternative aussi qui nous permettrait de faire ces webinaires aussi dans de bonnes conditions et donc voilà en attendant on est encore sur Zoom donc on va voir si on continue ou pas mais voilà c'était juste pour vous préciser ça Alain a commencé à parler pas mal d'outils libres donc ça tombe bien parce que ça nous permet de faire une belle transition avec Marc qui va vous en parler plus précisément s'il est prêt Marc oui j'ai allumé le micro super on t'entend bon d'accord très bien moi je m'envoie merci pour les deux premiers intervenants j'ai appris beaucoup de choses j'ai pris des notes et je vois que je peux ajouter à la collection des logiciels dont on fait la promotion Veracrypt Krita j'ai vu aussi Anne-Laure qui a signalé papercarot.com des choses à découvrir donc en visio on n'utilise pas encore BigBlueButton mais ça va venir donc j'ai entendu aussi l'intérêt d'utiliser Krita parce que jusque là c'est surtout GIMP qu'on utilisait alors on va revenir dans l'ordre donc je fais partie des fondateurs c'est un bien grand mot donc on a créé on était une dizaine en 2006 à créer l'association OASUX donc OASUX c'est un mélange de OAS le département et de Linux donc d'ailleurs j'ai échangé un petit peu tout à l'heure avec les collègues du côté de Troyes donc il y a un Lug dans chaque département et au moins un d'ailleurs parce que parfois dans le Nord par exemple il y en a plusieurs là sur la préparation que j'ai fait un peu rapidement il y a un jour ou deux donc la liste des associations nous propose d'aller la trouver plutôt à l'agenda du libre donc agendadulib.org et là vous avez tout un agenda avec plein de rendez-vous de tous les Lug de France et de Navarre qui donnent le programme de leur activité et donc vous pourrez trouver des personnes ressources qui pratiquent qui utilisent et font la promotion des Lug Céliques dans votre territoire donc nous-mêmes on a démarré grâce à nos collègues d'Amiens donc Eplug le nom signifie éleveur de pingouins picards et donc pourquoi pingouins parce que c'est Tux et un peu le pythogramme de système d'exploitation Linux et c'est ce qui a amené un peu à tous ces noms un peu bizarres alors donc maintenant nous arrivons à 75 adhérents bon on est une association locale pas nationale on est tous bénévoles parce que pour l'instant c'est comme ça qu'on fonctionne sur notre temps libre et choisi parfois on peut être amené à être sollicité pour des interventions des formations des accompagnements qui demandent plus de temps dans ce cas là on cherche une solution professionnelle nous pour l'instant on n'a pas ça dans nos tiroirs mais en tous les cas on essaye d'étudier si on doit répondre à des demandes qui dépassent notre temps disponible ce qui explique qu'en fait les adhésions couvrent nos dépenses actuelles on n'a ni locaux ni personnel donc on travaille beaucoup avec les collectivités locales et donc on est dans les salles municipales avec les infrastructures municipales voilà on peut passer à la suite si vous voulez ah oui donc souvent on nous dit mais telle chose est gratuite mais c'est pas libre etc alors donc souvent on réexplique en quoi un logiciel est libre donc c'est grâce au fondateur Richard Stallman donc dans les années fin 80 début 90 qui a créé une licence parce qu'à l'époque c'est pour essayer de faire court donc il utilisait dans son université des imprimantes Xerox et il recevait les drivers avec le code source des drivers il modifiait le code source pour bien adapter les imprimantes à son établissement et un jour il n'a plus eu ce code source donc il était fâché et donc il a créé une fondation GNU-GPL avec donc on peut passer à la suite avec les quatre dispositions ce qui définissent un logiciel libre donc la liberté de faire fonctionner le programme comme on veut on n'est pas limité dans les installations comme par exemple une mairie au hasard la mairie de Beauvais qui commande la suite Berotic Office pour 500 postes et puis finalement ils sont 1000 ou 2000 employés donc là dans les sujets libres on n'est pas limité par un certain nombre d'installations donc également la liberté d'étudier le fonctionnement du programme ce qui est important il y a des domaines sensibles comme le côté militaire ou tout ce qui est d'autres encore tout ce qui est le transport par avion etc. ou dans l'espace donc tous les logiciels sensibles il faut absolument savoir ce qui est fait totalement pas seulement la partie physique donc on étudie le fonctionnement et donc l'accès au code source est nécessaire alors également la possibilité de partager parce qu'au départ c'est une approche philosophique l'idée c'est que l'informatique c'est un outil qui peut servir à tout le monde donc il doit être partagé un peu dans le sens de Wikipédia voilà et là copier ce n'est pas mal copier c'est partager et tout le monde doit pouvoir profiter dans le bon sens du terme de tous les apports des développeurs qui construisent les logiciels et donc la liberté aussi de pouvoir modifier avec la même licence c'est la seule contrainte si on modifie un logiciel libre il doit garder la même licence et donc les autres utilisateurs après votre partage ont aussi les mêmes droits ont accès au code et peuvent modifier alors merci Harmonie pour l'ajout logiciel gratuit ce n'est pas un logiciel libre un logiciel gratuit par exemple un lecteur pdf d'adobe ou internet explorer à l'époque ce sont des logiciels gratuits mais on ne connait pas le source on ne sait pas ce que fait exactement le logiciel entièrement et donc un logiciel libre n'est pas forcément gratuit parfois il y a bien sûr que le logiciel libre du fait de l'open source forcément les utilisateurs ne sont pas obligés d'acheter le logiciel donc les professionnels de l'informatique qui veulent vivre du logiciel libre cherchent un modèle économique en termes d'accompagnement de formation d'initiation de maintenance ou alors aussi il y a aussi des solutions un logiciel de base et après si on veut des plugins un peu particuliers ils vont devenir payants mais c'est ce qui permet c'est un modèle qui vaut ce qu'il vaut mais en tout cas il permet au logiciel libre de fonctionner voilà on peut passer à la suite si vous voulez voilà à la non-harmonie j'ai mis des exemples pour beaucoup d'entre vous vous les connaissez bien sûr donc système d'exploitation Linux Ubuntu et là je voudrais dire que nous on a eu une occasion là on a constaté en janvier 2020 au moment où le support de Windows 7 s'est arrêté que ça a posé problème et ça encore ça en pose maintenant parce qu'il y a des gens des utilisateurs de Windows qui découvrent que 7 s'est terminé ils ont des problèmes techniques d'adaptation même pour aller sur des visioconférences gérer le matériel ils se rendent compte qu'il n'y a plus de support et ils sont coincés ils se disent comment je vais faire pour passer à Windows 10 est-ce que je vais devoir en plus changer de matériel et donc du coup il y a eu pas mal de gens qui se sont manifestés qui sont venus vers nous qui sont venus à nos ateliers et qui se sont dit après tout grosso modo je n'utilise qu'un navigateur web exemple Firefox ou Chromium franchement si c'est que pour utiliser un navigateur web je n'ai pas besoin d'avoir un Windows complet ou Windows 10 etc et donc il y a eu et en plus les gens ne voulaient pas changer de matériel à part du moment où leur matériel était encore satisfaisant donc du coup on a proposé de tester avec une solution Linux et ça marche assez bien finalement surtout si les gens ne se sentent pas seuls et se sentent accompagnés donc ça les rassure et là il y a eu pas mal de migration on pourrait dire conversion etc alors autrement navigateur Firefox même s'il a pris un peu de retard il est un peu dépassé par Chrome mais en tous les cas il reste un navigateur qui est très axé sur la sécurité LibreOffice alors mon collègue Alain on a beaucoup parlé et effectivement par exemple demain matin on fait un atelier en visio sur LibreOffice Draw qui permet de modifier des paramètres pardon des PDF et de fait personnellement j'utilise à chaque fois qu'il faut m'inscrire à quelque chose un PDF en ligne Draw peut convenir pour saisir et signer voilà Sunderbird l'équivalent de Outlook qui permet de gérer des agendas le lecteur multimédia VLC SevenSip qui permet de chiffrer et déchiffrer des fichiers et des dossiers donc pour l'archivage et la compression GIMP on en a parlé beaucoup pour le graphisme NextCloud qui est une solution serveur et client y compris pour smartphone et l'avantage de NextCloud c'est qu'on peut maîtriser le serveur alors bien sûr il faut être accompagné il peut y avoir des serveurs simples à mettre en route mais si on n'a pas l'habitude il faut aller sur des forums dans les lus par exemple dans les associations locales et on peut installer un cloud sur un Raspberry derrière sa box et comme a dit le collègue tout à l'heure lorsqu'on synchronise un peu sur un modèle de Dropbox les fichiers que l'on emmène un peu sur tous ces OS ce sont matériels les PC les PC portables les tablettes les smartphones et les compagnie si on synchronise ces données sur un serveur qui est un Raspberry qui pèse 500 grammes derrière sa box ça évite tout ce que les datas le trafic ne fassent pas le tour du monde et finalement ils restent quasiment dans votre quartier en étant un peu simpliste et la conséquence c'est qu'on consomme moins de matériel donc moins de matériaux sensibles on a moins besoin d'extraire des minerais précieux en Afrique ou en Chine etc donc il y a déjà une économie sur le plan du matériel les logiciels libres sont légers donc ils peuvent faire durer plus longtemps le matériel et avec des solutions libres légères de cloud pour les datas avec type Dropbox ou alors aussi pour les agendas les contacts on peut synchroniser sur le matériel léger avec un petit débit internet donc en fait on économise et on participe un peu au développement durable qui devient nécessaire on n'arrête pas de le dire dans les médias mais là le numérique libre permet le numérique écologique c'est pour ça que nous continuons notre travail de promotion de ces logiciels voilà on peut passer Marc il y a une question est-ce que Quant est libre ? ah oui alors pour nous Quant alors d'abord d'une manière générale on n'est pas c'est pas tout blanc tout noir il y a les logiciels libres on est sûr qu'un logiciel est libre quand la totalité des sources sont publiées et qu'on peut les contrôler il existe des logiciels libres qui parfois comportent des composants qui ne le sont pas ça arrive alors il faut que l'utilisateur soit informé et il est conscient qu'il utilise un logiciel est libre alors Quant pour nous Quant bien sûr qu'on le privilégie de la manière suivante c'est que de toute façon il en sait moins que Google Google c'est tout donc de fait mais ce qu'on préconise même c'est ne pas utiliser de moteur de recherche si on connaît l'adresse de son réparateur automobile et puis qu'on peut le mettre dans la zone d'adresse on évite un appel sur les serveurs des moteurs de recherche un aller-retour inutile alors qu'on connaît déjà l'adresse alors ensuite pour Quant sur les recherches basiques il peut donner satisfaction pour moi il donne satisfaction et comme c'est dit dans l'utilisation de Quant en fait c'est le trafic sur les clics vers les portails qui sont mémorisés pas les données personnelles voilà donc c'est tout le contraire de ce qui a été expliqué pour Zoom bien sûr pour que Quant ait une base de données importante pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations il faut bien que lui il enregistre les adresses les requêtes et tout etc mais pas les données personnelles donc nous on fait confiance et on préconise d'utiliser Quant par défaut si à un moment donné alors nous-mêmes on est confronté à ça on fait une recherche technique précise sur un matériel et on aura des réponses de forum et bien si Quant on sent bien qu'il ne donne pas assez de réponses précises on passe à l'utilisation de Google mais ponctuellement après par défaut on propose de rester avec avec Quant ou du co ou des équivalents comme ça bien sûr alors autrement pour la partie sécurité donc en lien avec un directeur avec l'RGPD pour qu'on maîtrise un peu les données personnelles des adhérents et des personnes que l'on rencontre à travers l'activité de l'association comme beaucoup d'organismes on a un hébergeur là c'est Autoswitch à Clermont-Ferrand et on utilise des services en ligne donc le portail le site web oasux.org fait avec Juma mais peu importe ce serait WordPress ou Drupal ça reviendrait un peu au même et donc le site web il est à Clermont-Ferrand idem pour tout ce qui est comptabilité de l'association et les adhésions le logiciel Garadin garadin.eu peut suffire on utilise aussi le paiement en ligne des lois très pratique et autrement pour Garadin à un autre niveau la compta et les adhésions et toutes les données sont hébergées à Clermont-Ferrand et les adhérents ont un accès à leur compte pour vérifier mais de toute façon on ne leur demande pas énormément non prénom adresse postale et adresse mail ce sont les seules données personnelles que l'on demande pour adhérer tout simplement puis rester en contact et pouvoir être convoqué à l'Assemblée Générale annuelle alors pour le code j'en ai parlé tout à l'heure Nescloud qui a l'avantage de pouvoir maîtriser on maîtrise le serveur on sait où sont les données elles ne sont pas loin on peut même montrer où est le matériel quasiment parce que je ne dis pas à Clermont-Ferrand mais en tous les cas pour le composant Nescloud il est sur comme je le disais tout à l'heure sur Raspberry avec un Nescloud installé dessus derrière une box et on a ça même une brique internet bon là aujourd'hui c'est un peu long pour parler de tout ça mais en tous les cas n'hésitez pas à nous contacter on vous renvoie on vous dit ce qu'on connait du sujet et on vous renvoie aux bonnes adresses les comptes mail bien sûr oisex.org on fait des ateliers sur éviter d'utiliser les adresses mail GAFAM où au hasard mail comment dire les adresses Gmail bien sûr qui sont très populaires sur la planète 3 milliards de comptes donc c'est sûr que c'est assez impréhendant ça fonctionne très très bien le problème c'est que on est la vie privée il n'y en a plus enfin non il n'y en a plus et donc on peut utiliser un système d'adresse personnelle qui évite à ce que les données personnelles se déroquent personnellement si je vais je vais prendre je vais au laboratoire pour une prise de sang je reçois un bilan santé par pdf à une adresse gmail ben google connaît mon état de santé avant que je le connaisse moi-même voilà donc d'où l'intérêt effectivement de choisir des solutions mail qui préservent les données personnelles alors les mail-list qui nous servent beaucoup à fonctionner elles sont créées avec le logiciel mailman sur le serveur de Clément Ferrand mais on peut trouver le même type de mail-list je serai enfin ma liste alors pour la visio on utilise beaucoup midjitsi comme ça a été dit tout à l'heure on confirme effectivement 8-10 personnes ça peut suffire nous ça nous satisfait pour nos ateliers on ne cherche pas à être plus nombreux que 8-10 sinon on ne peut pas s'entendre c'est très difficile de transférer des connaissances et de répondre à des questions souvent comme beaucoup de visio on évite les webcams par contre l'intervenant montre son écran et les autres personnes peuvent aussi montrer leur écran comme ça l'intervenant peut suivre les manipulations faites sur les pc des personnes qui suivent une animation voilà et donc je note Big Blue Button qu'on va certainement utiliser à nos prochains ateliers ainsi que Mumble grâce à la réunion de ce matin vous nous donnez plein d'idées on les connaissait pourtant mais on n'a pas encore osé les utiliser merci pour ce coup de pouce Marc il y a plusieurs questions alors déjà à propos du moteur de recherche Lilo qu'est-ce que tu en penses je peux essayer de répondre de ce que je faisais si d'autres personnes peuvent intervenir il n'y a pas de problème de ce que je connais de Lilo Lilo c'est un système qui partage des ressources c'est-à-dire que le dispositif Lilo travaille parce que derrière la recherche il y a en fait les grands moteurs de recherche les Bing Google et compagnie en fait sont derrière et c'est un partage des recettes publicitaires donc la société Lilo prend par exemple je ne sais pas moi je vous dis au hasard 5% des recettes publicitaires faites réellement derrière par Bing ou Google et après Lilo recueille ses fonds et les partage avec des associations donc en fait les associations qui bénéficient de sommes ça peut être je ne sais pas moi 500 000 euros par an ce sont des petits revenus qui ne sont pas négligeables pour des associations qui n'ont pas de moyens comme nous et même si on n'a pas fait ce choix là mais en tous les cas pourquoi pas je connais la communauté la communauté Mabuntu utilise Lilo avec d'autres lugs Montpellier par exemple et il s'affiche comme tel et donc là c'est un partage de recettes publicitaires mais ça fait tourner les gaffes nous on préfère point et après il y a des avantages et des inconvénients dans chaque solution et on ne peut pas non plus faire pratiquer toutes les solutions en même temps mais Lilo c'est mieux que Google tout seul ok ensuite il y a une question sur la fiabilité du logiciel Galette alors je ne sais pas si tu connais alors Galette on l'a eu utilisé pour nous alors les logiciels libres comme on le disait ne sont pas parfaits parfois quand il y a des imperfections il faut aller sur le forum de l'éditeur signaler une imperfection et voir comment on peut est-ce que les contributeurs développeurs peuvent y remédier etc un logiciel ça vit avec ses utilisateurs il peut y avoir un des défauts à un moment donné il peut y en avoir nous on l'a utilisé avant Garadin c'est en fait notre trésorier qui trouvait que c'était plus facile de mettre les utilisateurs sur Garadin parce qu'en même temps ils faisaient la compta Garadin fait les deux les mails aux adhérents gestion des renouvellements en voie automatique en même temps que la compta c'est assez pratique donc on a abandonné Galette mais Galette on l'utilisait avant donc forcément j'ai bien apprécié il est toujours en ligne lorsque j'ai besoin de retrouver les coordonnées d'un ancien adhérents je vais sur le fichier de Galette qui est plus actif mais en tous les cas nous on y a accès pour moi Galette est opérationnel alors peut-être que je ne l'ai pas utilisé les semaines dernières mais on l'utilisait encore il y a un an ou deux mais il fonctionnait il donnait satisfaction ok alors par contre je vois que le temps court Phil et il nous reste trois minutes aussi pour conclure ce webinaire alors je ne sais pas si tu avais je te laisse quelques secondes quelques secondes on a été très honoré d'être sollicité par une association bovésienne qui s'appelle Partage Perspective contre le cancer parce qu'on se connaissait par le réseau de la transition énergétique et citoyenne et on se connaissait déjà et il nous faut confiance et donc ils nous ont commandé DPC en réemploi un ordre d'hypothèque en réemploi avec 100% de l'eau c'est libre dessus pourvu que s'il y a un problème technique qu'on puisse s'entendre c'est l'entraide entre membres des associations et donc pour nous c'est une expérience tout à fait cruciale évidemment il faut qu'elle réussisse parce qu'après on peut dire oui une petite entreprise peut fonctionner avec uniquement des logiciels voilà oisex.org pour tout le reste ok merci beaucoup Marc merci à l'invitation merci et merci beaucoup encore à Grégoire et à Alain merci donc si je suis désolée si certains d'entre vous ont posé des questions dans le chat et n'ont pas eu leur réponse on peut peut-être il y a peut-être quelques intervenants qui peuvent rester 5 minutes après la fin de ce webinaire pour y répondre je ne sais pas si vous êtes dispo et sinon je suis vraiment désolée vous pouvez nous renvoyer un mail et on essaiera d'y répondre comme on pourra par la suite ok super et du coup Alexis je veux bien que tu ailles voilà donc c'était juste pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler Eloasso participe et a lancé une action qui s'appelle 20h05 je donne et a lancé une plateforme sur laquelle sont compilées toutes les collectes de fonds et de financements qui ont lieu avec la crise du Covid donc si jamais vous avez vous des collectes liées n'hésitez pas à référencer votre collecte sur cette plateforme et sinon si vous voulez donner vous avez un petit moteur de recherche pour voir quelle structure soutenir près de chez vous ou aussi par catégorie donc voilà et c'est avec KissKissBankBank Ulule et GiveExpert donc ce n'est pas porté uniquement par Eloasso et aussi Alexis je veux bien que tu passes la slide suivante si vous n'êtes pas encore au courant il y a un groupe Facebook spécialement dédié au PANA donc sur lequel vous pouvez échanger de l'information des questions etc. pour pouvoir s'entraider et du coup on continue aussi le programme de ces webinaires donc pour ceux qui sont inscrits à toute la série vous allez recevoir un mail avec le programme de la semaine prochaine et donc voilà je n'ai pas du coup je n'ai plus les yeux sous le chat je ne sais pas si Alexis toi tu l'as en tout cas je vous remercie grandement d'avoir participé à ce webinaire j'espère qu'il aura été utile pour vous qu'il aura été inspirant et que vous aurez plus de moyens maintenant pour protéger vos données voilà et si vous avez encore d'ultimes questions vous pouvez peut-être les poser sur le chat si les intervenants sont encore là merci et du coup il y a eu énormément de merci j'essaie de voir s'il y a des questions entre les merci 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 à tout le monde c'est vrai que je vois une question de Armel qui nous dit qu'il y a des webinaires en dehors de ceux de PANA alors oui effectivement ces webinaires sont à destination des acteurs de l'accompagnement associatif et on organise aussi des webinaires à destination des associations uniquement uniquement a priori mais tout le monde peut y accéder aussi oui bien sûr mais à destination oui donc ça fait beaucoup de webinaires ok Mailjet je ne saurais pas dire si Alain si Mailjet est sécurisé je ne vais pas tester je vois qu'il y a une question Mailjet je n'ai pas la réponse non plus je vois qu'il y a une question sur protection iPhone Apple alors pour répondre brièvement il y a deux grands acteurs qui se partagent le marché des smartphones Android Google et Apple avec iOS leur modèle de sécurité sont fondamentalement différents à savoir Google vous achetez un Android c'est toujours moins cher à un smartphone Android qu'à un smartphone Apple pourquoi ? parce que le modèle économique de Google ce n'est pas de vous vendre un service ils vous vendent un service mais ils exploitent aussi les données d'utilisation de leur service Apple leur modèle est complètement différent puisque vous achetez un périphérique qui est cher un ordinateur qui est cher mais vous achetez le service et Apple est plutôt beaucoup mieux placé sur la protection des données que vous laissez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur que Google parce que c'est un modèle économique différent et d'ailleurs Apple s'est battu plusieurs fois devant les tribunaux aux Etats-Unis notamment pour défendre cette position pour ne pas donner alors qu'ils avaient des injonctions judiciaires l'accès à des téléphones portables et leur pub pour le coup c'est assez vrai leur baseline c'est-à-dire ce qui est sur votre iPhone reste sur votre iPhone après il faut encore une fois avoir c'est toujours le même schéma pour la sécurité numérique il faut avoir confiance en Apple si vous utilisez leurs services de cloud mais en tout cas sur le téléphone sur votre ordinateur les données sont par défaut chiffrées donc Apple c'est quand même un modèle de sécurité beaucoup plus évolué que celui de Google merci Grégoire sinon que chez Apple on est quand même enfermé dans leur écosystème c'est vrai mais la question portait sur la sécurité après oui oui tout à fait personnellement je suis plutôt tout à fait j'approuve bien forcément ça me fait réagir forcément et oui je vois qu'il y avait une question aussi sur le programme des prochains webinaires Laura vous a mis le lien dans le chat du coup avec tous les prochains webinaires pour ceux qui sont intéressés alors il y a une question sur Facebook qui est très intéressante est-ce que Facebook est une plateforme sécurisée alors pareil Facebook est un modèle communique qui repose sur la publicité et la revente de profils marketing le problème c'est que si on veut toucher des gens Facebook c'est un outil très utile donc moi j'ai une position assez mitigée vis-à-vis de ces petits-là mais personnellement je n'ai pas de compte sur Facebook mais je participe à des lives sur Facebook parce que je sais qu'il y a une grosse audience et c'est très compliqué malheureusement de se passer de Facebook quand on est une association enfin nous Nothing to Hide on n'a pas de compte Facebook parce qu'on trouve que cette plateforme c'est plutôt partie du problème que de la solution notamment pour entre autres la situation des informations mais il y a aussi la question de l'audience qui se pose c'est pas un problème vinaire pardon pour Facebook nous on l'utilise pour diffuser notre programme parce qu'on sait qu'effectivement on va toucher un public qui n'est que sur Facebook après il y a une bonne stratégie quand on est une structure c'est d'avoir un point central où on publie les informations qui est son site internet et de republier ces informations avec des mécanismes automatiques ou à la main sur Facebook ça c'est de ramener les gens chez soi mais Facebook c'est un réservoir d'audience donc on peut difficilement se passer quand on est touché du coup de non j'approuve mille fois ce point de vue effectivement parce que sinon on oblige les personnes à s'inscrire sur Facebook quasiment c'est quasiment de la vente forcée alors qu'un site web au départ il y a toutes les infos chacun est libre d'aller les prendre et après c'est une diffusion secondaire que d'aller sur Facebook c'est vrai qu'il y a pas mal d'outils qui vous permettent et des outils gratuits et des outils parfois libres qui vous permettent de publier sur plusieurs canaux différents que ce soit Facebook Twitter qui vous permet de le faire parfois de manière automatisée c'est plutôt intéressant effectivement de voir ce qui peut se faire aussi en termes de logiciels libres en termes d'alternatives à ces réseaux là effectivement l'audience elle est importante et parfois vous vous retrouvez je pense dans vos structures à avoir des publics qui ne connaissent l'informatique qu'avec Facebook ou qui ne connaissent leurs outils numériques qu'avec Facebook ou Youtube ou d'autres petits réseaux sociaux et donc effectivement vous ne pouvez pas vous passer de ces outils là par contre vous pouvez les utiliser à bon escient en maîtrisant un peu plus les données que vous allez diffuser dessus et c'est plutôt intéressant parce que ça vous permet de limiter un peu les fuites que vous pouvez avoir et je vois qu'il y avait un message de José 10 qui disait comment positionner ses partages avec Pana et alors je veux bien qu'il ouvre son micro et qu'il précise sa question c'est à dire ses partages oui bonjour vous m'entendez peut-être oui très bien très bien d'abord je ne vais pas être long mais merci de tous ces échanges c'est vraiment très concret très pratique et je pense que c'est important dans le déploiement du logiciel libre et open source et aussi l'accompagnement des associations ma question était en fait je pense qu'on est dans le programme des six séminaires et justement au-delà de ces partages justement techniques sur les logiciels eux-mêmes parce que finalement ce n'est pas négatif mon commentaire mais c'était de dire qu'effectivement on était très proche de quelque chose qui était de la promotion du livre de l'open source mais maintenant comment ramener ça justement auprès des associations alors que ça soit j'allais lire à travers le programme Pana c'est le sens de ma question j'allais lire même pour nous les GUL les groupes des utilisateurs Linux qui faisons ça parce que justement cette problématique de présentation technique ou de cette fragmentation qui existe dans le monde du logiciel libre c'est-à-dire qu'il y a mille solutions pour une fonction comment après comment justement passer de comment être dans le résultat auprès des associations c'est un petit peu ça mon interrogation merci merci beaucoup après en fait nous on n'a pas le programme Pana n'a pas de consigne particulière par rapport à la promotion ou à l'utilisation de ces outils l'idée c'est plutôt d'avoir une vision globale de tout ce qui peut exister et après en fonction des besoins et de ce que viennent chercher les associations que vous accompagnez et encore une fois c'est pareil il y a autant tous les Pana ne se ressemblent pas et n'accompagnent pas le même type de structure non plus donc en fait on n'a pas du tout de consigne particulière par rapport à ça c'est plutôt peut-être qu'il y en a qui sont déjà bien informés sur le libre et savent bien que ça existe ils l'utilisent déjà peut-être que parmi les participants d'aujourd'hui c'était une découverte donc voilà après nous l'idée de ces webinaires c'est plutôt de présenter une vision du numérique la plus large possible et que chacun puisse l'adapter sans faire une idée et après le partager auprès des associations en fonction de ce qu'on pense qui est le plus pertinent ou non je ne sais pas si ça répond à votre question merci ça répond bien à la question dans le sens où effectivement c'est intéressant de connaître votre positionnement ce que je retiens surtout c'est l'ouverture que finalement peuvent avoir les différents membres du Pana et je pense que c'est très important juste un petit commentaire on a parlé de Facebook etc il m'a semblé que dans l'ensemble de la présentation et peut-être d'autres on ne met peut-être pas suffisamment en avant les réseaux sociaux décentralisés alors on peut citer Matermost on peut citer pardon Mastodon mais c'est vrai que comment il me semble qu'on pourrait même si c'est vrai que l'audience n'est pas aussi grande que Facebook peut-être faire un petit peu plus la promotion des réseaux sociaux merci de tous vos partages merci Matermost comme Riot et Matrix c'est effectivement on a l'assurance que les données personnelles ne vont pas être exploitées mais après bien sûr il faut connaître où il y a de possibilités de serveurs avec Framatim par exemple chez Framasoft Framatim utilise sauf erreur Matermost mais bon il faut tester un serveur ou sinon créer son propre serveur mais il faut être accompagné est-ce que vous voulez que j'apporte un commentaire non peut-être pas excusez-moi je me suis trompé j'ai fait un lapsus je voulais parler de Mastodon le réseau social concernant Matermost alors nous nous avons une instance justement Matermost que l'on a installée avec Unohost certainement vous connaissez c'est tout le monde à Unohost que nous on recommande pour les associations justement qui veulent avoir un serveur local et comment donc effectivement à travers Unohost on peut très facilement installer des instances même d'ailleurs des instances JT etc mais mon commentaire au final excusez-moi j'ai peut-être pas été assez clair je parlais en fait des réseaux sociaux comme Mastodon le Diaspora etc qui à mon avis n'ont pas la place qu'ils devraient occuper d'une manière générale dans le monde libre et ça se voit encore aujourd'hui puisque c'est vrai qu'on en a peu fait la promotion on a un petit peu plus parlé justement de Facebook nous notre stratégie c'est on sait que bien sûr Facebook et notamment Facebook Event la gestion des événements est très très regardée et notre idée c'est de mettre un minimum d'informations dans l'événement lui-même mais de mettre un lien vers Mastodon pour obliger et je prends ce mot-là obliger dans toute sa dimension les gens à aller vers justement un réseau social comme Mastodon pour pouvoir justement s'habituer à ces réseaux sociaux décentralisés si je peux dire encore deux mots j'approuve la démarche de José et d'ailleurs normalement c'est ce qu'on devrait aussi mettre en oeuvre après nous on rencontre un problème de gestion du temps quand on est bénévole militant on passe du temps pour des ateliers des partages etc à communiquer aussi dans le domaine numérique bien évidemment et du coup ça fait encore une source de ces chronophages de rajouter du réseau social militant Mastodon diaspora tout à fait très bien où après on peut se dire mince je me retrouve encore avec mes pères avec mes collègues alors que je cherche plutôt à toucher un large public donc c'est voilà j'ai promis chercher du public et gérer du temps qui pour nous fait qu'on n'arrive pas encore à investir les réseaux sociaux qui nous vont bien mais malheureusement comme je viens de dire voilà les obstacles oui c'est sûr alors je vois qu'il y a on va répondre à ces deux dernières questions et après je pense qu'on va libérer tout le monde pour aller manger du coup il y a alors quel outil de diffusion out de suite et une autre question sur le logiciel montage vidéo qui a été qui a été évoqué et c'était lequel donc c'est juste deux questions rapides il y a des réponses rapides sinon tu peux redire les mots le logiciel pour le montage vidéo il y en a un qui a été évoqué open shot open shot oui open shot basique oui voilà dans le chat c'est écrit voilà open shot très bien je vous en ai mis quelques-uns dans le chat moi j'avais fait un article sur mon blog intervention numérique sur notamment les logiciels vidéo qui sont disponibles en libre et ceux qui ne sont pas libres mais qui tournent aussi sous Linux donc j'avais fait un article là-dessus pour un peu dire voilà vous savez des logiciels libres pour faire du montage vidéo et des logiciels un peu plus poussés encore que les logiciels libres pour ces logiciels libres pour faire du montage vidéo professionnel sous Linux en tout cas mais open shot c'est vraiment intéressant c'est vraiment chouette c'est assez simple c'est un peu l'équivalent de Windows Media je ne sais plus comment il s'appelle Windows Video Creator je ne sais plus comment il s'appelait Vidéomaker un truc comme ça qui existait sous Windows et qui était pas mal utilisé par pas mal de personnes open shot c'est intéressant au live aussi c'est un logiciel libre assez récent qui est intéressant caden live il est assez poussé mais du coup ça peut permettre de passer un palier en termes d'utilisation de logiciels de montage vidéo ok super merci beaucoup je pense que c'était le mot de la fin de toute façon je pense que dans la présentation que vous allez avoir il y aura les contacts donc pas de soucis si vous voulez reposer les questions ou réouvrir le débat sur certains sujets mais moi je vais vous dire merci beaucoup encore une fois bonne journée et bon appétit pour ceux qui vont manger au revoir merci pour cette réunion très enrichissante merci au revoir merci 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 – Sous-titrage FR 2021